Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien salut à tous, c'est Virtual, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Solo Leveling Arise, préparez-vous donc à découvrir tout ce qui est important à savoir sur Solo Leveling. Alors asseyez-vous, détendez-vous, et allons découvrir ça tous ensemble. Donc pour commencer la vidéo, on va parler bien évidemment de la date de sortie du jeu, avec une petite news palpitante que nous avons eue tout récemment. Aujourd'hui il y a eu une conférence Netmarble en Corée, où leur PDG Konyoung Sik indiquant que la version bêta open de Solo Leveling Arise devrait arriver en mars 2024, avec une sortie officielle commençant en avril. Et nous avons en partie 2, et oui c'est ouvert pour que tout le monde puisse y participer, les sources proviennent du site web coréen qui s'avère réel. Donc c'est une conférence qui a eu lieu avec le PDG de Netmarble, donc on peut s'attendre à des news qui sont réelles. Bien évidemment nous avons eu une annonce bien avant de Solo Leveling, de date de sortie et tout, que nous n'avons pas eue, mais là il y a de fortes probabilités que cela arrive. Donc ensuite nous allons présenter justement les personnages qui seront dans le jeu sur le site officiel, après nous irons aussi dans le dossier secret après, mais en fin de vidéo, parce que justement c'est du spoil. Donc si jamais il y aura du gameplay aussi, il sera un peu du spoil aussi. Donc si jamais vous voulez justement regarder l'anime sans être trop spoil par rapport justement au jeu, je vous déconseille un peu de regarder le gameplay et tout. Mais si vous voulez voir le gameplay du jeu, libre à vous. Donc nous allons vite fait voir le design des personnages du coup qui vont sortir pour que vous puissiez voir à peu près les personnages qui vont arriver. Donc nous avons Yojin Oh qui risque d'être un défenseur, nous avons Sungjin Oh qui risque d'être un attaquant, nous avons Chaya In qui risque d'être un attaquant, le perso Choi Jog In peut-être un attaquant ou un support, à voir. Là nous aurons sans doute un perso défense, Break Day, Fugot, Bak Yun Oh, en tout cas on ne sait pas, mais c'est ce que je pense en tout cas. Nous avons un archer du coup, Lim Tae-Kyu. Nous avons aussi le Kim Chul, donc un perso défense, ça se voit. Et la personnage îleuse, Lee Jun-Hee. Et nous aurons un personnage assassin, Kang Tae-Shik. C'est terrible les pseudos. Mais voilà, on va essayer de s'y habituer. Donc au niveau des caractéristiques, découvrir un gameplay en constante évolution. Incarner Sungjin Oh, le personnage principal du webtoon. Gagner des niveaux pour apprendre de nouvelles compétences. Plonger dans l'univers magnifique au gameplay bourré d'action. Avec des combats dynamiques, une multitude de compétences et plein de combinaisons d'armes. Donc comme indiqué ci-dessous, nous allons pouvoir justement jouer le personnage principal. Et monter en level avec plusieurs combinaisons d'armes qu'on pourra avoir. C'est vrai que le système d'armes n'est pas forcément clair. Mais on en reparlera justement juste après. Parce qu'on aura ça juste après. Ensuite, une autre partie que j'adore. Faites équipe avec les autres chasseurs. Participez à des combats frénétiques aux côtés des chasseurs du célèbre webtoon. Apprenez à maîtriser les capacités de chaque chasseur. Combinez leurs pouvoirs de façon stratégique. Et nettoyez rapidement les donjons. Donc nous allons avoir du multijoueur sur le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc nous allons pouvoir justement faire des équipes sans doute contre des boss. Et pouvoir justement essayer de le battre ensemble avec des combinaisons qu'on va pouvoir faire avec nos personnages. Formez votre armée des ombres. Récupérez les ombres des ennemis terrassés pour qu'elles combattent à vos côtés. Comme dans le webtoon, devenez le véritable monarque des ombres. Casse grâce à l'extraction d'ombre. Formez votre propre armée des ombres. Nous allons avoir du coup les ombres dans l'histoire j'imagine. Où quand on combattra un boss et on le vaincra, on pourra justement récupérer son ombre. Donc j'espère qu'on ne va pas devenir trop dépendant justement de ce système d'ombre. Et pouvoir profiter justement un maximum de gameplay avec notre personnage. Et ensuite, relevez le défi des portails et des raids de boss. Traversez les portails pour défier les bêtes magiques du célèbre webtoon. Élaborez des stratégies avec différentes compétences, combinaisons de chasseurs et tactiques pour terrasser vos adversaires. Franchement, j'ai très hâte de tester tout ça. Et passons tout de suite du coup au gameplay. Donc là, nous avons le fameux interface justement par rapport à SoloLing. Donc là, nous allons avoir la story, le hunter mode et le time attack. Nous aurons le ranking et le training ici. Et je pense qu'on aura peut-être d'autres trucs à côté. Là, on peut voir justement le level du personnage avec le code ID. Et les messages et tous les onglets qu'on peut trouver à côté. Donc là, nous pouvons observer justement que la compétence R a été déverrouillée. Donc sans doute en faisant une certaine combinaison d'attaques ou avoir obtenu certains hits sur le boss. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit les hits. Mais peut-être une combinaison. On a peut-être une barre d'ulti que je ne vois pas actuellement. Mais voilà, on peut observer justement que la barre de vie du boss, qu'il avait du shield à un moment donné et tout. Mais dans tous les cas, on retrouvera ça justement par la suite. Donc voici le fameux vrai boss que nous allons affronter normalement dans l'anime. On va pouvoir justement observer le gameplay du boss avec justement des marques rouges qu'on pourra esquiver. Nous avons des dots de poison qui sont, comment dire, infligés sur Sun Jinuo. Là, on peut voir qu'il a pris le dot de poison. Donc normalement, je pense que c'est esquivable. Mais la personne n'a tout simplement pas esquivé. Là, donc il a plus de 8 barres et tout. Et là, on voit justement qu'il n'a pas son air mais qu'il risque justement de le débloquer bien plus tard dans la vidéo. Là, on peut cliquer un peu plus tard pour justement voir si la compétence est là. Mais non. En tout cas, on peut voir qu'on peut avoir des finis, enfin des finishers, on peut dire ça, par rapport au boss, par rapport à l'histoire. Après avoir atteint un certain taux d'HP. Donc voici le véritable premier boss majeur que nous allons avoir dans le jeu. Donc là, nous allons pouvoir justement voir le Sun Jinuo un peu plus évoluer justement contre ce boss. Là, nous pouvons voir justement que je vais revenir en arrière pour vous montrer que justement nous débloquons justement après une compétence, une attaque shift et un enchaînement qui suit par derrière. Donc là, nous pouvons voir que le boss a pris pas mal d'écarts. Là, il se prend l'attaque et la deuxième, il l'esquive et vous voyez qu'il se TP directement justement jusqu'au boss pour pouvoir justement diminuer l'écart. Donc là, vous voyez que l'esquive est vraiment mais vraiment très importante parce qu'elle permet justement de se rapprocher le plus rapidement du boss et pouvoir lui faire un maximum de dégâts en peu de temps. Donc après cette retépée, là, nous pouvons observer qu'en bas à droite, il vient d'utiliser une épée en utilisant la compétence C et avec la compétence F, il va utiliser un arc. Mais c'est que vite fait, je sais que normalement, on peut utiliser tout un pattern avec certaines armes qu'on peut équiper sur Sun Jinuo. Mais on peut voir qu'on peut rajouter des armes justement temporaires pour justement aider pendant le combat. Nous pouvons observer qu'il a un break def sur lui et bien évidemment, quelques debuffs avec un buff bouclier qu'il a. Donc là, on voit que sa barre de shield est entière mais nous allons voir justement qu'elle va aussi baisser d'un coup. Donc je ne sais pas si c'est dû à une compétence ou justement à un personnage soutien. Comme vous le voyez, il y a des personnages soutien juste ici. Et là, vous allez voir que la personne justement qui joue va activer la compétence de soutien. Enfin, en tout cas, un personnage soutien pour pouvoir justement enlever tout le shield. Du moins, c'est ce que je pense. Là, vous voyez que justement le shield a descendu comme jamais. Donc il y aura sans doute des personnages break def dans le jeu qui vont vraiment devenir indispensables pour pouvoir justement terminer le boss. Donc là, nous pouvons observer que le E va justement break def qui va finir le shield du boss qui va permettre de le coucher et pouvoir le mettre à terre et faire un maximum de DPS. Donc comme nous l'avons vu justement tout à l'heure, nous avons vu que justement on va pouvoir faire une invocation de Monarche des Ombres. Donc là, vous voyez que par rapport à l'histoire, on a battu le boss. Et là, justement, il va essayer de récupérer son âme pour justement qu'il rejoigne son armée pour pouvoir justement combattre avec lui. Là, on voit qu'il y a eu deux échecs. Donc voilà. Mais justement, dans tous les cas, genre au troisième try, il va justement refaire son sort et réussir à l'avoir comme ombre. On va justement avoir du gameplay par rapport aux ombres tout à l'heure. Et puis voilà. Ici, nous pouvons apercevoir les touches qui vont être utilisables lors du jeu Solo Leveling. Donc les touches rouges correspondent aux touches d'attaque. Les touches jaunes correspondent aux touches de mouvement. Et les touches bleues correspondent aux autres touches. Comme par exemple, admettons, on utilise des soins ou des personnes de soutien. On nous voit l'inventaire. J'imagine que c'est à peu près ça. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Et je pense que je ne me trompe pas. Donc voici l'écran d'affichage après avoir justement terminé l'histoire. Là, vous voyez que l'histoire a été claire en affrontant, j'imagine, ce boss. Ce boss justement, maintenant, s'affiche en arrière-plan avec le perso Sonji Nouveau. Et nous avons le mode Hunter Mode et le mode Time Attack que nous allons justement découvrir juste après. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons voir justement les armes qu'on peut utiliser en soutien. Donc en soutien, on va pouvoir utiliser justement cette fameuse arme et le fameux grimoire. Et je pense que de toute façon, dans tous les cas, on pourra équiper d'autres armes. Donc là, on peut voir le personnage principal, Sonjin Nouveau. On peut sans doute changer le personnage juste ici et mettre le personnage soutien juste à droite. Je trouve ça dommage qu'on peut voir justement que le personnage est Sonjin Nouveau et pas voir si justement on peut sélectionner autre chose. En tout cas, on voit que leur élément est juste en haut à gauche avec l'élément de lumière et j'imagine l'élément de l'ombre. Donc là, nous pouvons observer justement les ombres de Sonjin Nouveau qui vont venir rejoindre le combat, qui vont aller aider Sonjin Nouveau justement dans sa quête de combat. Là, nous pouvons voir justement dans tous les cas qu'il rassemble les ennemis. D'ailleurs, très stylé la compétence. Et que là, une fois terminée une vague, une deuxième vague se lance avec un mob un peu plus coriace. Après que la vague soit terminée et que vous ayez battu justement la première vague d'émis et la deuxième, le boss va se réveiller et va venir sur le terrain pour vous affronter. Donc là, on peut voir justement la compétence de Livre qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut voir justement l'ensemble de compétences. Là, on voit qu'il a une petite espèce de rayon électrique sur lui. Je ne sais pas c'est lui à quoi, peut-être par rapport à une compétence. En tout cas, on voit une nouvelle compétence. Donc là, des nouveaux personnages aussi soutien qu'on peut voir. On voit qu'il n'y a pas de debuff, il n'y a pas de buff. Si actuellement sur Sonjin Nouveau, on peut apercevoir en bas justement de sa barre de vie et en dessous de sa barre de BM, de mana, on peut voir justement au-dessus qu'il se met des compétences. Là, on voit deux épées et peut-être l'autre compétence rouge qui justement permet d'augmenter l'autocrit. En tout cas, on voit que ça augmente les buffs. Et on voit que sur ce boss-là, c'est un peu compliqué de mettre des debuffs. Là, si on voit peut-être qu'il a un break def ou peut-être buff avec de la def. Mais en tout cas, on voit qu'il y a plus de buffs que de debuffs. On voit qu'aussi le shield n'a pas l'air de se péter. Ça n'a pas l'air d'être un boss facile à break def. Où justement, il n'y a pas tout simplement la possibilité de break def. Là, on voit qu'il y a le R. Il va sans doute peut-être probablement ulti pour justement win ou pas du tout, qui sait. On peut voir justement au-dessus, j'en ai pas parlé, mais nous avons aussi le chrono. On voit qu'il est à 1 minute 58 et que justement pour battre le boss, il sera à mon avis au-dessus des 2 minutes 10, voire 2 minutes 20 pour l'avoir battu. Donc une fois battu, nous pouvons voir justement une petite scène d'animation, bien évidemment, qui sont bien stylées et bien kiffantes. Nous allons la passer parce que voilà, je vous laisserai découvrir quand le jeu sortira. Et d'ailleurs, on peut voir que dans le time attack, on peut aussi invoquer des ombres. J'ai l'impression, justement, agrandir votre équipe. Là, on voit qu'on est à 2 minutes 16. New time attack record, donc il a fait un record. Et là, on voit quelques onglets justement que je ne comprends pas forcément. Mais en tout cas, ça a l'air peut-être pour laisser un message ou autre. Et là, on peut voir justement le classement de toutes les personnes qui ont fait un record avec leur personnage joué. Et les fameuses touches qu'on peut retrouver justement et retourner dans le menu. Ici, j'ai vu quelques petites images sympas à regarder qu'on va aller justement voir. Donc là, on peut voir justement les ombres. Là, on peut voir le décor qui a l'air d'ailleurs magnifique. Là aussi, un décor de neige magnifique. On va pouvoir justement se balader ou justement combattre. Ça va être des zones justement où on va pouvoir combattre ou se balader. Et franchement, le jeu a l'air magnifique. Même là, je trouve cet endroit magnifique. Là, on peut voir un monstre, je ne sais pas au-dessus, mais en tout cas incroyable. Là, la fameuse zone de time attack. Peut-être que ce sera des zones de time attack qu'on voit là actuellement à l'image. Mais voilà, en tout cas, on kiffe. Et la fameuse zone de la statue qu'on peut voir justement ici. Là, ok. Puis voilà. Donc, on regarde à peu près tout. Et puis, on a déjà tout vu. En tout cas, le jeu a l'air très beau. J'ai très râte d'y jouer. Si vous voulez voir d'autres gameplays justement par rapport aux personnages et par rapport aux livres qui sont utilisés, je vous mets justement le YouTube dans la description du YouTube de Solo Leveling Arise. Justement, qui ont publié quelques vidéos fort sympathiques par rapport aux personnages jouables et aux armes qui seront jouables. Nous avons en anglais et nous avons ça en coréen. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc, il me reste encore un truc à vous montrer. Mais pour ceux qui veulent éviter le spoil, je vous le déconseille. Si jamais, n'oubliez pas de liker et de vous abonner justement pour donner du soutien. D'aller rejoindre le Discord parce que quand le jeu sortira, en vrai, j'aimerais bien trouver quelques personnes justement pour parler du jeu. Et nous donner des avis en général par rapport à ce jeu. Et comme ça, ce sera ok. Donc, nous allons justement aller sur le dernier site pour justement aller voir ça. Donc, pour ceux qui veulent éviter le spoil, quittez maintenant. Voilà. Et je vous dis bonne journée à vous. Bon, pour ceux qui s'en foutent du spoil, nous allons justement voir quelques personnages qui étaient dans le dossier secret. Donc, là, nous pouvons voir genre ici. Dossier secret, comme vous pouvez voir. Nous ne l'avons pas dans la présentation de personnages parce que justement, ça évite de montrer. On aura peut-être ce personnage justement à l'avenir, mais voilà. Donc, alors, est-ce que je ne crois pas qu'on a vu ce personnage ? Mais en tout cas, dans le dossier secret, nous avons ce personnage-là, Thomas André. Donc, c'est à mon avis prévu qu'ils mettent le personnage dans le jeu. Je ne sais pas si justement, ils vont le mettre directement. Vu que c'est dans le dossier secret, je pense qu'ils vont attendre un petit moment. Mais on verra bien. Nous avons aussi ce personnage. Il ne me semble pas qu'il était justement dans le jeu et qu'il fera partie du dossier secret. Voilà. Nous avons aussi ce personnage-là, mais aussi, on ne l'avait pas vu. Lui, on l'avait déjà vu. Sinon, les autres personnages en général, on peut les voir. Là, lui, c'est sûr qu'il fait partie du dossier secret. Lui aussi, nous ne l'avons pas eu. Wow, chineux. Nous avons aussi ce personnage qui, à mon avis, risque d'être fort aussi. Nous avons, en vrai, nous avons pas mal de personnages qui font partie du dossier secret. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, ce personnage-là aussi. D'ailleurs, je ne m'en souviens pas du tout. C'est terrible. Mais voilà. Voilà, voilà pour à peu près tous les personnages du jeu. Donc, si jamais, je vous mettrai les sites dans la description, justement, pour que vous puissiez y aller de vous-même et aller regarder. Vous aurez le site YouTube, bien évidemment, et le site, justement, par rapport au site sur le lifting. Et puis voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On termine sur ça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement. Ça me permettrait, justement, de mieux nous préparer pour sur le lifting. Et, justement, partager, justement, notre expérience par rapport au jeu, quand il sortira. Donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501